On va partir à Montpellier maintenant. 1300 professionnels du numérique, les plus grandes entreprises du secteur, représentant une trentaine de pays, se retrouvent pour le congrès de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms en Europe. Après les smartphones et les tablettes, l'heure est à l'interconnexion de tous les terminaux, entre eux et avec la télévision. Sur place, le reportage de Stéphanie Roch. Tablettes, smartphones, un marché extrêmement porteur sur lequel surfent bon nombre d'entreprises. Comme cette start-up Montpellier-Rennes spécialisée dans l'édition numérique. En 5 ans, elle a vu son chiffre d'affaires et son nombre de salariés exploser. En 2006, on a démarré à 2. En 2011, on est 50. Au début, on était, je ne sais pas, la première année, on devait être à 70 000 euros ou peut-être, je ne sais plus. Enfin, c'était des chiffres très modestes. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est de 1 800 000 euros. Avec une croissance de 100% cette année, la petite entreprise Montpellier-Rennes peut envisager l'avenir sereinement, comme la plupart des sociétés du secteur. Nombreuses sont celles qui profiteront par exemple de la télévision connectée. Ce dispositif permettra de connecter votre téléviseur à Internet. Vous pourrez ainsi effectuer vos achats dans simple clic. Vous aimez la cravate du présentateur ou la bague ou l'endroit, vous allez réserver. Vous avez envie d'avoir une information sur un site, une personne. Vous allez partir jusqu'à ce que vous voyez à l'écran pour rentrer dans le net et faire des allers-retours. Le téléspectateur devient donc acteur de son programme. La télévision obligée d'opérer sa mutation devant la concurrence galopante des tablettes et des smartphones. En 2013, pour la première fois, on vendra plus de tablettes numériques que d'ordinateurs.